Musique La maison de Jour de Fête a été créée en 2009. On y propose un parcours spectacle autour du tournage du film de Jacques Tati, Jour de Fête, qui s'était déroulé ici à Saint-Sévère en 1947. On plonge dans le tournage à travers le regard d'un enfant qui s'appelait Marcel, qui avait 12 ans, qui nous explique comment tout s'est déroulé. Alors il faut imaginer que Jacques Tati est arrivé en 1947 avec toute son équipe de tournage. Le tournage a duré 6 mois, il s'est réalisé avec seulement 6 acteurs et la participation de tous les habitants du village. L'accueil du public se fait dans un bureau de poste reconstitué. Donc là on entre vraiment dans l'univers de François Le Factor. On retrouve des objets qui lui étaient familiers au bureau de poste et on peut s'amuser aussi à décrocher les téléphones. Et dans les téléphones on aura des extraits du film. Ensuite on passe dans une seconde salle qui est en fait une tente de spectacle itinérant. Et là on assiste à la projection des actus de 1947. Donc on découvre l'histoire du tournage du film. Après la tente de spectacle, on change de salle. Donc on traverse les studios d'Épinay-sur-Seine pour se rendre dans le célèbre café bondu. On retrouve un personnage, Pierre Delle. Ce monsieur a été à la fois acteur, décorateur et accessoiriste sur des films de Jacques Tati. Et il livre quelques-uns de ses secrets d'effets spéciaux de l'époque. La lumière est toujours égale. Tandis qu'en décor naturel, si on le faisait, on verrait le matin que c'est éclairé par la fenêtre de l'art. Et puis l'après-midi, évidemment le soleil a changé. Et la lumière se perd de notre protége. C'est vraiment quelque chose d'inattendu parce que c'est tout en mouvement et c'est très interactif. Il y a un côté pédagogique, c'est-à-dire on peut comprendre dans le café bondu tous les trucages qu'il y a eu. Ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. D'ailleurs nous avons passé des conventions avec collèges. Et là on a pour parlé avec les lycées aussi ou des écoles de cinéma pour développer cet aspect pédagogique. Pour faire évoluer ce site, nous sommes en train d'acquérir la maison qui est juste derrière moi. Et on est en train de préparer le projet pour l'avenir, pour pouvoir donner encore une autre dimension et pouvoir accueillir un public aussi plus large. Nous avons en parallèle tous les ans le festival du court-métrage. Et là on va arriver à la neuvième année. Et c'est quelque chose qui est très important aussi pour la notoriété de la maison au jour de fête. Sous-titrage Société Radio-Canada